Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, les comptables du continent veulent moderniser le secteur. Le CNTS honore les meilleures associations et à Dalois, la première édition du Congrès universitaire sur le cacao aura lieu. Le Congrès africain des comptables aura lieu du 15 au 18 mai 2023 à Abidjan. Une conférence de presse a été organisée à cet effet le mardi 2 mai à Kokodi pour présenter l'événement. Quel intérêt pour la Côte d'Ivoire d'organiser un tel événement ? Baudoua Kangabéga, président du comité d'organisation, nous en parle. Le Congrès, qui est un cadre de formation pour les experts comptables, une opportunité d'ouverture pour l'emploi. Et auprès des autorités, nous contribuons à l'élargissement de l'assiette fiscale. Voilà, nous contribuons à l'élargissement de l'assiette fiscale. Et vous savez que notre économie est financée par la politique fiscale. Voilà, c'est elle qui procure donc les ressources. Si l'assiette fiscale est élargie, le pays s'enrichit plus. Et ce serait donc une contribution de la profession comptable à cet effet. Pendant deux jours, du 15 au 16 mai, les comptables réfléchiront sur la thématique de la transformation et la croissance des économies africaines. Il s'agira aussi de partage de bonnes pratiques pour la modernisation du secteur informel. Réfléchir pendant deux jours à la thématique principale qui est la transformation et croissance des économies africaines. Parce que notre objectif, c'est d'avoir des regards croisés anglophones, francophones et lusophones sur la meilleure façon de réduire le secteur informel et d'accroître ou de moderniser en tout cas nos différentes économies. Les deux autres jours seront consacrés à des activités socioculturelles et touristiques. Le 7e congrès africain des comptables aveuera la participation de 2000 personnes venant de 65 pays francophones, lusophones et anglophones. Le Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire initie les samedis de la solidarité un rendez-vous mensuel pour honorer les meilleures associations de donneurs de sang et les meilleures organisations de collecte de produits sanguins. Le but de cette rencontre qui est de promouvoir le don de sang bénévole et volontaire mais également d'encourager la répétitivité du don de sang. La première édition est prévue le samedi 6 mai au Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire. Alors le défi que nous voulons relever à travers ce concept c'est que à chaque édition des samedis de la solidarité nous puissions collecter au moins 1000 poches de sang. Nous avons 27 structures à travers le pays, nous allons commencer 7 au niveau d'Abidjan mais l'objectif c'est de faire que sur les 27 structures nous puissions avoir 1000 poches par 27, ça nous fera 27 000 poches. Nous n'avons besoin que de 25 000 poches chaque année pour pouvoir couvrir 100% des besoins nationaux en produisant. A partir d'un programme prédéfini, cette journée de reconnaissance s'étendra aux 27 structures décentralisées du CNTS-CI réparties sur toute l'étendue du territoire. Elle sera également l'occasion pour promouvoir la solidarité avec les malades qui viendront également témoigner des retombées du sang qu'ils reçoivent. J'incite et j'appelle les jeunes à être des premiers donneurs du sang parce qu'il est très important de donner du sang parce qu'on est tous appelés un jour à avoir besoin du sang. Alors, celui qui donne, naturellement reçoit. Donc, je demande à ces jeunes-là de donner du sang. Au moment où ils auront besoin, ils en auront besoin, ils vont en recevoir. Ça peut être pour leurs parents, ça peut être pour leurs frères, pour leurs cousins, pour leurs collègues, pour leurs collaborateurs, pour leurs familles. En tout cas, donnez du sang. Quand vous donnez du sang, vous célébrez la vie. Le besoin en produits sanguins est estimé à 800 poches de sang par jour, soit un total de 290 000 poches par an. En 2022, le CNTS-CI a collecté près de 215 000 poches toute l'année, soit 668 poches de sang par jour pour un taux de couverture de plus de 80 %. Et les 10, 11 et 12 mai 2023, les regards de l'Afrique et du monde seront dirigés vers la Côte d'Ivoire et particulièrement vers l'Université Jean-Laureuillon Guédé de Dalois et cela à l'occasion du premier congrès universitaire du cacao. Le président du comité d'organisation, le docteur Nguesson Nguesson-Guillaume, l'a annoncé pendant un point de presse. C'est vrai qu'il y a des rendez-vous en ce qui concerne le cacao que l'administration organise chaque année. Mais pour les universitaires, quelle est la contribution des universitaires à la promotion du cacao ? Alors c'est pour tout ça que nous avons décidé d'organiser le tout premier congrès universitaire du cacao. Et ce congrès va réunir des universitaires qui viennent de partout à travers le monde. Donc d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, d'Europe et bien sûr de la Côte d'Ivoire. Ce congrès qui en est à sa première édition regroupera tous les acteurs de la cacao culture et aura pour thème le cacao, les défis nationaux d'une filière stratégique dans la lutte contre la pauvreté en Afrique de l'Ouest. C'est un congrès qui sera organisé autour de cinq panels. Et tous ces panels abordent les questions d'actualité, notamment le revenu des paysans, j'allais dire l'économie même nationale dépendant du cacao, les questions relatives donc au cacao durable. L'actualité c'est que les Européens accusent donc la Côte d'Ivoire de détruire sa forêt avec la cacao culture. Quelle est la réflexion des universitaires sur la question ? Quelle est la réponse même des producteurs ? Quelle est la synergie que les deux acteurs peuvent développer pour répondre aux besoins nouveaux ? Le comité d'organisation déjà prêt à recevoir les congressistes appelle donc tout le monde, acteurs de la filière et population, à prendre part à ce congrès afin de vendre l'image du cacao de Côte d'Ivoire, réfléchir sur les problèmes que rencontre le cacao et saisir les éventuelles opportunités du congrès. Le village de Séambli dans la sous-préfecture de Facobli est en proie à une histoire de cheferie qui fragilise la bonne cohabitation observée depuis des lustres dans le village. Oulahi Pascal, de la lignée de chef, a pendant trois ans assuré l'intérim du chef de village après le décès de ce dernier. Pendant qu'il mettait tout en œuvre pour avoir son arrêté de nomination, un autre se proclame chef. Approché par la rédaction, il donne les détails de ce conflit. On n'est pas de la même famille biologique, on est du même quartier. Alors, ce frère qui est colonel des Oeuforais, il est à la retraite, il est basé à Saint-Pédro. Ça fait plus de 15 ans, il n'a pas mis pied au village. Et ce dernier, quand il a appris que j'assumais l'intérim, alors ses frères de famille lui ont dit de venir prendre ce poste-là de chef de village. Comme lui, des notables s'étonnent de l'allure que prend cette affaire et appellent à l'aide. Pour élu un chef de village, il faut que ton papa soit chef, ou bien ton grand-père soit chef, ou bien le grand-frère que tu es, soit chef. Donc c'est ce degré-là qui est sorti. Sinon, avant, on choisissait comme ça, parmi nous, on dit bon c'est celui-là, mais son papa n'a plus, c'est ce fils-là qui est là. C'est ce qu'on faisait. Et c'est ça qu'on a déçu encore. Présentement, Oulé, Pascal, son papa était chef de village dans 18 ans. Oulé, Timoko. Et après son papa, son grand-frère que lui aussi, il est élu chef de village. Les autorités administratives et coutumières sont invitées à agir au plus vite pour éviter le pire. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada